... Marie-Carmen, t'as un succès de dingue ce soir. Non, il y a un truc que j'aimerais vous dire et qui me choque vraiment, en France en général, c'est... j'ai rien dit encore. C'est le fait que la rentrée des classes, pardon, c'est un spectacle interactif ici, c'est... Chacun y dit, oui, toi, oui. C'est... C'est comme ça à Toulouse. Si vous voulez, moi je m'assois, on discute tous, hein. Il y a un truc qui m'énerve, en France en général, c'est que vous, les adultes, vous croyez encore aujourd'hui que la rentrée des classes, c'est un jour merveilleux. Dans la tête de tous les adultes en France, je sais pas si c'est comme ça ici aussi, hein, mais on croit que la rentrée des classes pour les enfants, c'est un truc génial. Attendez, pas content, c'est la rentrée des classes. Ça me fait plaisir de pouvoir passer ce message à tous les adultes qui sont dans la salle ce soir. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, de nos jours, pensez-le, pensez à vos enfants qui vont bientôt aller à l'école, à vos enfants qui sont à l'école, et à vos enfants qui ont été à l'école dans les deux dernières années. Aujourd'hui, la rentrée des classes, mesdames et messieurs, ça ressemble beaucoup plus à ça. Bordel, quand on passe la grille, c'est la rentrée des classes et des conneries. Pas d'embrouille, man, pas d'hystérie, donne ton portable si tu veux pas t'ennuies. L'école, c'est tout ce que je déteste, j'étudie tant de blesse dans le mar de l'Est. Maintenant, j'entre en France pour démon business de shit, pour leur vendre de la merde, et leur prendre leur bif. Voilà, c'était pour la rentrée des classes. Et à l'école, il n'y a pas que la rentrée des classes. Il y a aussi, il y a la sortie. Il n'y a pas que la rentrée, il y a la sortie. Mais alors vous, monsieur, vous avez battu Tam Tam, Carmen, tout le monde. Il y a un truc, moi j'ai toujours été plutôt bon à l'école, comme elle vous l'a dit, je vais passer mon bac cette année. J'ai toujours été plutôt bon à l'école, mais il y a un truc, j'arrive pas, c'est les langues. Vous savez, les langues, on apprend les langues à l'école. on apprend l'anglais, super, je suis d'accord, l'anglais est hyper important. Et en quatrième, on doit faire un choix qui va être décisif pour le restant de notre vie. Soit allemand, soit espagnol. C'est horrible, tu sais. Moi, on m'a dit, tu vas voir, les profs, ils vont venir dans ta classe et ils vont me présenter leur matière chacun. Après, tu choisiras au mieux. Mais je flippais grave, tu sais. Moi, je m'imaginais ça de manière vraiment spéciale, quoi. Bonjour. Je m'appelle Wolfgang de Requin. Si je veux vous enseigner l'allemand, c'est pour vous apprendre la langue de Goethe. L'allemand est un langage qui se prononce de manière fomitive. C'est-à-dire qu'il faut vomir pour parler allemand. Un peu de calme, Marie-Carmel. Vas-y, vomi. Vomite, dis-je. Vomite, dis-je! Je rigole, évidemment, je taquine. Ar, ar, ar. Mais, toi, par exemple, moi, oui, toi, viens dire Guten Tag à toute la classe. Guten Tag. Doucement, mon petit kinder. Si vous voulez apprendre l'allemand, vous devez vous battre pour l'Allemagne. Vous donnez pour l'Allemagne. Vous seignez pour l'Allemagne. Frischen Wagenhutten! Forcément, après un prof d'allemand comme ça, je m'imaginais un prof d'espagnol beaucoup plus détente, quoi. Je sais que c'est pas vrai, faut pas le dire, putain. Je m'appelle Manuel Scorza del Boca del Patron. Bon, il y a vous del Patron, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est parce que je suis une patronne, tout simplement. Si je vais vous enseigner l'espagnol aujourd'hui, c'est parce que tout d'abord, je suis espagnol moi-même depuis 20 ans, de père en fils. Et aussi parce que je suis un très bon professeur de langue. Si, 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 un très bon professeur de langue. Et il adore les jeunes enfants. Surtout les petites filles, elles sont si douces. Si vous travaillez bien, je vous offrirai des sucettes soupes à soupes. Goût paella, si, si. Mais, dis-moi à toi, par exemple, est-ce que tu as déjà goûté chorizo? Je ne suis pas foule, hein? En gros, j'avais le choix entre un prof d'allemand psychopathe et un prof d'espagnol pédophile. J'ai choisi espagnol, ne me demandez pas pourquoi. Et mes premiers cours d'espagnol se sont vraiment super bien passés. Je pensais, comme tous les français, que pour parler espagnol, il fallait prendre les mots en français, rajouter un O à la fin et c'est bon, je parlais espagnol, tu sais. J'arrivais dans les cours, je faisais Hey, buongiorno! Au revoir! Comment ça vaut? J'avais compris que l'espagnol, ce n'est pas ça du tout. Et donc, j'ai développé une autre technique que j'aime bien appeler la technique du sipero. Je vous explique. Quoi que le prof te demande, tu réponds par Si, pero, ça passe toujours. Exemple, le prof vient, Que bien, s'il vous plaît, Un poquito de... C'est possible de... Si, pero, je sais pas... Ah, si, 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 Pero, je sais pas... Moi, je savais déjà que pour le bac en espagnol, j'étais foutu, hein. Tu sais, je m'imaginais déjà le jour du bac arriver et le mec me dire Ok, vais à responder à la question y'en a unos, dos, tres. Un, dos, tres, un pasito para la temaria. Un, dos, tres, un pasito para la... Et là, je vous assure, il m'a répondu un truc dont je me rappellerai toute ma vie. Si, pero... Moi, le bac, c'est un truc qui m'angoisse grave. Vraiment, je vais être franc avec vous, c'est un truc qui m'angoisse mais à fond. Et donc, ce que j'ai fait l'année dernière pour essayer un peu de me rassurer, c'est que j'ai été devant les listes. Vous savez, les fameuses listes du bac ? Il y a ça aussi en province ? Mais non, je voulais dire comme vous êtes une ville technologique, peut-être on vous envoie ça par pigeon ou... Ou par mail. Ah, vous avez des mails ? Mais non. Non. Donc, j'ai été devant ces fameuses listes du bac pour voir à quoi ça ressemblait pour essayer de me rassurer de cette épreuve que va être le bac. Et j'ai remarqué que devant ces listes, il y a tout le temps une meuf qui pleure et tu ne sais pas si elle l'a ou pas. Tu sais ? Tu sais, moi, j'imagine sa mère de l'autre côté du téléphone. Mais tu l'as ou pas ? Je t'en supplie, dis-moi que tu l'as. Je pleure moi aussi. Ça y est. Le bac, c'est un truc qui m'angoisse grave et en plus, en ce moment, comme je vais bientôt arriver à la fin de l'école, à la fin du lycée, je me dis, je fais plein de rétrospectives sur ma vie et je me dis, quand même, en cinquième, en cinquième, on est venu me voir moi en ma vie. On m'a dit, Kev, tu vas voir, cette année, tu vas avoir des cours de techno. Des cours de techno ? J'ai kiffé grave. On m'a dit, tu vois, Kev, cette année, la cinquième, c'est cours de techno. J'ai dit, mais c'est génial. Moi, je pensais cours de techno. J'allais rentrer dans la salle, j'allais voir ça. Vous êtes là, tous les jours, ce soir. Et par moi aussi. Sortez-vous cahiers ! Demain, contrôle ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada